Ok, on va aller chercher du texte dans Google. Je vais taper par exemple Lizard Wikipédia. On va voir si on trouve un article. Ah mais non, je vais en prendre un en français. C'est écrit comme ça, Lizard ? Lizard avec un Z. Lizard avec un Z, Wikipédia. Voilà, Lizard Wikipédia. Prenez ce que vous voulez. Tant que c'est un texte en français, pour la démonstration qui va suivre, c'est mieux. Et je vais sélectionner un paragraphe sans le titre, juste un paragraphe comme ça. Alors, le paragraphe contient des hypertextes, des hyperliens. Il est possible techniquement de les récupérer dans InDesign si on passe par un logiciel qui va servir d'intermédiaire. TextEdit sur le Mac. Copier-coller le texte ici dans TextEdit. Vous ne le faites pas, je vous dis simplement que si vous vouliez récupérer les hyperliens, c'est comme ça qu'il faudrait faire sur le Mac. Copier-coller le texte ici vers TextEdit. TextEdit, l'enregistrer en RTF et l'importer dans InDesign par FilePlace. Du texte. Et sur le PC, copier-coller dans Word, enregistrer en Word si vous voulez, et l'importer dans InDesign par FilePlace. Et là, vous allez récupérer tous les hyperliens qui sont dans le texte de Wikipédia. Pour ceux qui se disent, tiens, il a dit qu'il fallait le faire par Word sur le PC, mais ça doit certainement marcher par WordPad. Non, ça ne marche pas par WordPad. Les hyperliens ne sont pas transférés. C'est un problème connu. Donc, entre parenthèses, là, je vous ai dit que si vous vouliez récupérer les hyperliens, c'est techniquement possible de les récupérer dans InDesign. Et ça sert notamment quand on fait du PDF interactif ou quand on fait des exportations vers de l'HTML5, de l'IPub, des livres électroniques interactifs, des applications pour tablettes, etc. Bien sûr, pour de l'impression sur papier, ça ne servira pas beaucoup de récupérer les hyperliens. Il y a juste qu'on pourra peut-être les faire apparaître en italique et faire un index à la fin du document papier. Au lieu de les faire apparaître en bleu, souligné. Bon, ça, c'est le genre de petites choses qui pourraient être faites. Alors, là, dans le Firefox, dans Wikipédia, je fais un CTRL-C sur le PC, COMMAND-C sur le Mac. Et je vais aller dans InDesign. Je vais m'assurer que le bloc est sélectionné parce que si le bloc n'est pas sélectionné, là, je viens de cliquer à côté de tout avec la flèche noire, et que je colle, ça crée un bloc texte petit, foireux. J'annule. CTRL-Z. Je vais coller le texte dans le grand bloc texte là. Je prends l'outil texte. Je vais sélectionner le texte actuel, le supprimer. Le curseur est là. Il attend qu'on colle quelque chose. Je fais mon collage. Et voilà. Alors, si vous avez pris du texte fort long, il est possible que vous ayez une croix rouge qui apparaît en bas à droite du bloc pour vous indiquer que vous avez du texte en excès. Ce n'est pas grave. Alors, quand on travaille du texte dans InDesign, déjà, je vous explique que lorsque vous êtes avec le curseur texte dans du texte, si vous voulez bouger le document dans sa fenêtre, vous allez devoir enfoncer cette fois-ci la touche Alt pour avoir la petite main, pas la touche barre d'espacement. Ça, c'est l'exception quand on est en train de travailler dans du texte pour avoir le raccourci de la main. C'est la touche Alt. Sinon, le zoom arrière, zoom avant, c'est toujours la même chose. Donc, ça, c'est uniquement la touche Alt quand vous avez le curseur texte dans le texte. Alors, c'est du texte en français. On va vérifier s'il y a des fautes. Edit. Spelling. Dynamic Spelling. Comme ça, ça va souligner, comme dans Word, les mots fautifs. Et voilà. Alors, si vous avez enclenché dans le bas de la palette des outils l'option Preview, vous ne voyez pas ça. L'option Preview, c'est une prévisualisation du document tel qu'il sera à la sortie. Donc, les constructions des blocs ne sont pas visibles. On peut travailler dans un design en Preview, mais ça empêche de faire certaines choses, notamment la correction orthographique. Donc, il faut être en affichage normal. Vous voyez, l'infobule, quand vous survolez, c'est W. Si vous voulez un jour utiliser le raccourci à la place de cliquer sur les icônes, vous savez que c'est donc le raccourci, entre parenthèses, la lettre W. Voilà. Je suis revenu en affichage normal. La correction orthographique dynamique a été enclenchée. Edit Spelling. Dynamic Spelling. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, il y a une couille dans le gâteau. Il y a une sacque et une vanne investie, comme on dit en Wallon. Ben oui, pourquoi tout est faux ? Vous savez pourquoi ? Ben oui. InDesign considère que le texte est de l'anglais parce qu'on travaille dans InDesign en anglais et on a collé du texte en français, mais lui, il ne sait pas que c'est du français. Il considère que comme on travaille dans InDesign en anglais, par défaut, le texte qu'on met, c'est de l'anglais. Eh bien, on va corriger ça. Donc, il faut sélectionner le texte d'une manière ou d'une autre, soit en cliquant et en faisant CTRL A, mais vous pouvez aussi simplement sélectionner le bloc texte avec la flèche noire et ça va considérer qu'on travaille sur tous les paragraphes, y compris ceux qui seraient masqués si on avait du texte en excès. Il y en a qui ont du texte en excès ? La petite croix rouge ? Non ? OK. Ben, regardez, c'est simple. Si je prends la flèche noire et que je remonte le bas ici, forcément, il n'y a plus de place et il y a du texte en excès. Combien en excès ? Windows, Info, ils sont là. En mettant le curseur texte dedans, ça m'indique que j'ai 385 lettres en excès. 63 mots. D'accord ? Donc, testez ça si vous voulez. Avec la flèche noire, vous pouvez redimensionner le bloc et forcément, si vous le faites plus petit, à un certain moment, il y a du texte en excès qui sort du bloc et qui va nulle part parce qu'il n'y a pas de chaînage, il ne va pas couler dans un autre bloc. Ce n'est pas prévu encore. Intéressant aussi à regarder si vous utilisez l'outil de transformation manuel pour faire la même chose. D'accord ? Au lieu de la flèche noire. Il n'y a pas de texte en excès. Par contre, il a été écrasé. C'est très mauvais. On ne peut pas écraser dans un sens ou l'autre le texte. Comme ça. C'est pourri. J'annule. Et on verra que cette fonctionnalité qui redimensionne le texte quand on utilise la transformation manuelle, elle va servir pour les titres notamment. Ça peut servir. Ça peut être intéressant. Mais il va falloir enfoncer la touche majuscule quand on prend la poignée du coin. Comme ça. Le texte se redimensionne, mais il ne se déforme pas. très utile de pouvoir redimensionner un bloc texte et que le contenu se redimensionne aussi. Sinon, avec la flèche noire, évidemment, si je prends la poignée du coin, ça redéploie le texte. Il ne se redimensionne pas. Donc ça, il faut comprendre comment ça fonctionne, les blocs textes. Alors, on en était à dire, tiens, tiens, je sélectionne le bloc avec la flèche noire pour travailler sur tout le contenu, visible ou pas, en excès ou pas. Et dans la palette type, caractère, type, caractère, je vais indiquer qu'il s'agit de français, french. Et là, du coup, les fautes d'orthographe, il y en a beaucoup moins. Tiens, tiens. Menu type, caractère. Vous avez la palette caractère. Ici en bas, vous indiquez la langue. C'est super important pour la correction orthographique, mais aussi pour les coupures de mots en fin de ligne. Parce qu'avec la langue, vient un dictionnaire de coupure de mots, ce qu'on appelle un dictionnaire de césure. J'enregistre le document quand j'en suis là. J'enregistre le documentaire. J'enregistre le documentaire. J'enregistre le documentaire. Sous-titrage ST' 501